C'est un lieu politique et rien n'est gagné à l'avance. Ce qui me tient à cœur, et surtout à la communauté musulmane, nous demandons très réceptivement aux députés de revoir la loi sur le mariage. Je crois que depuis 1960, depuis notre indépendance, la loi qui était appliquée et qui existait, mais depuis quelques années, cette loi a été revisée. Revisée, et ce n'est pas dans l'intérêt des musulmans, et même de nos chefs traditionnels. Et cette loi dit qu'un béninois doit se marier avec une seule femme, reconnue par l'État. Or, chez nous, nous pouvons avoir trois jusqu'à quatre femmes. Donc nous leur demandons de revoir cette loi dans l'intérêt supérieur de la nation. Comme je l'ai dit, notre pays est l'agric. Deuxièmement, nous avons des frères, des parents qui sont à l'extérieur, d'une manière ou d'autre, on peut dire des exigérés volontaires. Mais il y en a qui sont en prison. Donc, opposants comme vous vincés, je leur demande de rester ensemble pour que cette loi d'Amérique soit votée. C'est notre souhait, et le souhait de tous les imams, alpha et membres de la Fondation Malay-Rossou. Même si on est opposants, si vous voyez que cette loi, c'est dans l'intérêt du peuple, je leur demande de voter. C'est comme ça qu'il faut accompagner le gouvernement. Le gouvernement, c'est Dieu qui a fait que le chef de l'État est là. Et comme Dieu même nous a dit, obéissez à ceux d'entre vous à qui j'aide le pouvoir. Je leur souhaite bon séjour à l'Assemblée nationale et bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada